Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui énorme vidéo sur la cassa des papels alors effectivement je vais vous partager une image, ça fait quelques semaines que je l'ai vue j'attendais peut-être d'autres indices pour la contextualiser un petit peu plus j'attendais peut-être d'avoir un peu plus de profondeur on va dire pour pouvoir en faire une vraie théorie mais je vois qu'on a rien et moi j'ai trop envie de vous partager ça et de savoir surtout ce que vous vous en pensez parce que c'est vrai que ça reste mon interprétation alors du coup je vous invite avant d'aller plus dans cette vidéo à prendre les plus grosses pincettes dont vous êtes capables pour entendre ce que je vais vous dire parce que forcément ça reste pas officiel, l'image est officielle pour le coup mais mon interprétation elle l'est pas donc voilà je vous demanderais juste d'être un peu on va dire souple à ce niveau là et évidemment on va parler d'Alicia dans cette vidéo comme vous avez pu le voir sur la miniature Alicia ne sera pas toute blanche dans la dernière saison de la cassa des papels et va certainement je pense tuer des gens à encore une image que j'ai pu voir ces derniers temps et ces gens là c'est soit le professeur soit un autre personnage que je vais vous dire que vous allez découvrir plus tard et je sais que vous l'aimez en plus je pense que c'est ça qui va vous faire chier bref c'est parti on en parle du coup je vais vous expliquer un petit peu le chemin de réflexion que j'ai eu pour déjà trouver cette image déjà j'ai vu cette image il y a quelques mois voilà on me l'a envoyé aussi c'est vrai et je me suis dit on a pas assez d'infos pour vraiment bien interpréter l'image que je vais vous montrer un petit peu plus tard du coup aujourd'hui qu'est-ce que je fais je vais sur tiktok oui j'ouvre tiktok pour voir un petit peu si les acteurs de la cassa des papels justement bah mettent des trucs qui peuvent nous laisser penser à des théories ou des indices des choses comme ça et là je tombe pas sur l'actrice d'Alicia qui est d'ailleurs très active sur tiktok qui poste une vidéo un petit peu on va dire nostalgique un petit peu memories du tournage de la cassa des papels on la voit où elle est voilà en photo avec Lisbonne avec le professeur d'ailleurs non Alicia ne sera pas en couple avec le professeur ici c'est juste un shooting la vidéo d'un shooting donc ne vous inquiétez pas à ce niveau là mais par contre moi il y a quelque chose qui m'a grave grave interpellé et j'ai beau retourner la question dans tous les sens est-ce qu'on a déjà vu cette tête est-ce qu'elle a déjà joué ça avec ça sur la tête et tout bah je vois pas donc cette image pour moi me fait penser que Alicia avec la gueule plein de sang bah c'est une image qu'on aura dans la saison 5 de la cassa des papels et là on peut faire plein de théories si vous voulez mais je vais vous en partager une et demie on va dire aujourd'hui on sait deux choses déjà on contextualise un petit peu même si je pense que vous avez pas oublié la fin de la cassa des papels 4 on va dire on sait que déjà Alicia est recherchée par les flics tout simplement parce que elle a dévoilé au grand public des choses un petit peu secrètes on va dire du coup elle en cavale elle aussi elle a réussi pourtant à mettre la main sur le repère du professeur elle rentre dans le repère du professeur elle lui braque un flingue tout simplement sur la gueule en l'insultant de fils de sa maman jusque là tout le monde me suit je pense que j'ai été clair par contre ça je vous en avais déjà parlé je crois dans une ancienne vidéo théorie et vous l'avez peut-être pas vu mais il y a effectivement une lumière derrière Alicia qui clignote cette lumière c'est elle s'affiche en fait tout simplement au moment où la porte d'entrée du repère du professeur s'ouvre ce qui veut dire qu'au moment où Alicia est en train de braquer le professeur bah tout simplement il y a quelqu'un qui est en train de rentrer ce quelqu'un qui ça pourrait être tout simplement bah moi ma petite idée c'est que ce quelqu'un qui sera en train de débarquer dans le repère ça pourrait être Marseille parce que avant la scène d'Alicia avec le professeur justement on voit quoi ? Marseille qui dépose un hélicoptère à Lisbonne qui parle au professeur et qui lui dit je reviens en gros je reviens au repère attendez moi je sais pas quoi donc on sait que lui il est sur le point en hélicoptère donc ça va vite d'arriver sur le repère du professeur donc potentiellement ce que je peux me dire c'est que oui c'est Marseille qui pourrait aller justement dans le repère et moi forcément quand je vois cette photo d'Alicia avec la tête pleine de sang surtout un truc qu'il ne faut pas négliger c'est que visiblement ce n'est pas son sang à elle parce qu'elle a aucune plaie donc possiblement je pense que c'est du sang en mode éclaboussure moi c'est ce que ça me fait penser en tout cas donc possiblement quand je vois ça quand je sais que Marseille va revenir je pense à deux choses donc là on va procéder par élimination maintenant soit elle tue le professeur voilà ce qui me semble pas très logique parce que le professeur est un des personnages les plus appréciés et les plus importants de la cassa des papels donc je trouve que le tuer peut-être en fin de saison surtout pour une clôture de série vu que c'est la dernière saison bah c'est possible mais en début de saison je vois mal toute la bande de braqueurs en fait bah tout enfin réussir tout ce qu'il faut sortir de la banque et réussir à s'échapper sans le professeur tout simplement du coup ça je le mets de côté cette théorie mais évidemment vous pouvez me donner vos théories en commentaire soit Alicia tue Marseille parce que Marseille on sait qu'il arrive déjà on sait qu'il va pas comprendre parce que lui tout ce qu'il voit c'est il arrive il voit quelqu'un qui braque le professeur qu'est-ce qu'il fait bim Marseille il intervient il se débat et là il y a une balle qui part en mode peut-être pas fait exprès quoi de la part d'Alicia elle pourrait aussi le faire exprès parce que c'est une connasse au passage bref et moi ce que je me dis c'est que elle pourrait exécuter Marseille parce que quand t'as du sang autant comme ça sur la figure c'est tout simplement que tu es assez proche de ta victime pour recevoir tout ça dans ta gueule parce que généralement si t'es à un mètre de la personne que tu tues même si tu tires dans la tête ou j'en sais rien ça fait pas autant d'éclaboussures sur ta tête enfin je ne pense pas je n'ai jamais tué quelqu'un mais bon bref vous avez compris donc je pense que effectivement Alicia va tuer Marseille Marseille qui en plus est un personnage scénaristiquement parlant ça peut être logique parce que d'une on sait qu'il est en duo avec le professeur il a un peu ce rôle on va dire de garde du corps pour le protéger de tout ça donc il pourrait encore une fois remplir son rôle et éviter tout simplement qu'Alicia tue le professeur se prendre une balle ou des choses comme ça donc ça c'est la première on va dire c'est la première hypothèse soit tout simplement Marseille ne fait rien je ne sais pas il essaie de parler avec Alicia et Alicia décide de buter Marseille devant le professeur pour faire comprendre au professeur que justement elle ne rigole pas en fait et qu'elle veut vraiment qu'elle veut vraiment le livrer ou qu'elle veut vraiment se venger je ne sais pas donc voilà c'est vrai qu'il y a des théories qui peuvent vraiment découler dans des sens complètement incroyables je trouve et je trouve aussi que Marseille scénaristiquement parlant est peut-être un bon choix de personnage à tuer entre guillemets alors désolé je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ce personnage vraiment mais c'est vrai que c'est un des personnages qui a le moins de développement qui a le moins de background et vraiment on sent qu'il a été mis pour l'intrigue déjà d'une part pour faire rire le spectateur parce que Marseille fait beaucoup rire surtout dans la saison précédente mais aussi scénaristiquement qu'il a ce rôle finalement de protéger uniquement le professeur Marseille à part au tout début de la saison où il doit livrer des trucs je crois il me semble de mémoire n'a pas d'autre fonction que de protéger le professeur et pour moi ben ça coule de source que s'il arrive comme ça dans le repère et qu'il voit quelqu'un braquer le professeur ben il va devoir tout simplement éviter ça il va devoir le protéger il va y avoir peut-être ils vont peut-être se débattre et aussi parce qu'on pourrait croire que ça pourrait arriver plus tard dans la saison mais moi ce que je vois c'est que l'actrice donc d'Alicia sur cette photo a exactement déjà le même collier que à la fin de la saison 4 de la Casa de Papel donc pour moi ça va un petit peu dans la continuité et au moins on est sûr que cette image qu'elle a partagée c'est pas pour une autre série que c'est bien pour la série de la Casa de Papel parce qu'elle est habillée exactement de la même manière même si à la fin de la saison 4 on voit pas trop ce qu'elle porte parce que justement elle a une espèce de gros manteau donc voilà évidemment ça reste encore une fois à développer bien plus que ça je vous ai dit de prendre ça énormément avec énormément de pincettes donc vraiment à ce niveau là voilà essayez d'être souple parce que rien n'est officiel et c'est compliqué vraiment de donner une info sur une seule image qui pourrait être interprétée de mille façons différentes s'il faut on parle de ça depuis tout à l'heure mais s'il faut c'est une image d'une scène coupée de la saison 4 de la Casa de Papel vous voyez ça peut vraiment aller jusque là bref en voilà des nouvelles qui font plaisir j'ai envie de vous dire ou pas parce que si Marseille meurt je sais que vous allez vraiment être beaucoup déçus pour certains bref on se retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo n'hésitez surtout pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune news je tiens à vous dire aussi que je suis présent beaucoup 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 sur les réseaux sociaux donc pensez à me suivre là-bas si vous voulez beaucoup plus de news c'est affiché juste ici je crois d'ailleurs et en attendant les Doss prenez soin de vous on se revoit très vite des bisous les Doss on se revoit très vite 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 on se revoit très vite